Je fais deux observations. Allez-y. De quoi accuse-t-on la démocratie occidentale ? Sont-ils sûrs qu'ils ont appliqué véritablement et réellement les principes de la démocratie dans nos pays en Afrique pour aller dire aujourd'hui que cette démocratie, non seulement imposée, a échoué et c'est ce qui légitime aujourd'hui tous les coups d'État qui sont en train d'être faits en Afrique. Si vous refusez de prendre vos médicaments, qu'est-ce que le médecin peut faire ? Si vous refusez d'appliquer la démocratie en Afrique, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour vous ? On vous respecte quand vous vous respectez. L'Occident va nous respecter quand nous allons respecter nos peuples et nos lois. Le blanc ne vous respecte pas si vous ne vous respectez pas vous-même. Et il dit, ce ministre-là, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de votre arrogance. J'ai envie de lui répondre qu'autant il est fatigué de l'arrogance occidentale, autant nous, peuples africains, nous sommes fatigués de leur arrogance à eux. Nous sommes fatigués de la corruption. Nous sommes fatigués d'une démocratie sans alternance et d'une alternance sans alternative. Nous sommes fatigués du népotisme. Fatigués du tribalisme d'État et de l'État tribal. Nous sommes fatigués de leur démocratie de masquer de mascarade. Et ils veulent faire croire que c'est cette démocratie que l'Occident nous a imposée. Nous sommes fatigués que le vice soit décoré et que la vertu soit piétinée. Nous sommes fatigués de cette Afrique-là. Ali. Nous sommes fatigués de cette Afrique qui combat l'excellence, qui combat le mérite, qui a peur de la lumière. Cette Afrique lucifuge-là. Nous sommes fatigués de ça. Qu'ils arrêtent leur hypocrisie quand ils vont à l'ONU, sur la scène internationale. Vous voyez, les sages disent que quand le léopard mange son enfant, il va raconter à tout le monde que c'est la civette qui a mangé son enfant. C'est eux-là qui nous mettent dans les problèmes que nous avons. Et c'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Ce ne sont pas les dumbia et consorts qui vont sauver l'Afrique. Qu'ils arrêtent de trouver des prétextes pour faire croire que c'est la France et c'est l'Occident qui sont responsables de ce qui nous arrive.